Et salut à vous les bambis, bienvenue sur un nouvel épisode FTV Gwack, comme promis le deuxième épisode FTV Gwack de cette semaine, loul pour une fois que je tiens paroles. Enfin bref, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai pas tellement avancé le mot de bac depuis le dernier épisode parce que avec le boulot de ça j'étais un peu fatigué et j'ai fait un live entre temps, d'ailleurs je vous remercie de votre participation, pour info le prochain live se fera dimanche, plus d'infos sur mon Twitter. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien ce que je vous propose c'est qu'on va automatiser ce réacteur nucléaire, on va balancer full time dedans, ça va pas être très compliqué, on va mettre deux under chest, on va pas s'embêter. Peut-être même un barrel, mais enfin le barrel c'est qu'il faut mettre du jaba, enfin à dire du b-space et tout, c'est un peu cher à faire ça avec l'on dans cette chaise, ça sera beaucoup plus simple. Et puis nous allons voir quelques trucs, notamment l'automatisation, enfin pas l'automatisation, mais en gros faut que je relance cette machine là qui se trouve ici, parce qu'elle ne va pas assez vite, donc je propose qu'on mette un petit réacteur à plasma à 8192 EU, histoire de mettre des centrifuges, je crois que c'est des electrolyzers, mais ils y sont plus d'accord, je les ai retirés. Il me semble que c'est des electrolyzers à 128, on va en mettre, pour du coup balancer du 8192, j'espère que ça ira plus vite. Et d'ailleurs on a 44 millions de plasma, c'est plutôt bien. L'hélium, j'ai re-rempli le bedrockum, parce qu'en base on en a produit pas mal avec l'landstone. Et donc voilà, ça fait déjà un petit programme, et aussi je vais voir le recycleur à 8392, je ne sais pas si je peux le craft, sinon on verra ça au prochain épisode. Ah bah évidemment, ça c'est magique, parce qu'ils ont dû avoir un autre nom, les recycleurs, et pour trouver dans tout ce merdier, ça va être compliqué, alors attendez. Ah voilà, ils sont ici, et ce qui nous intéresse c'est de faire le The Obliterator Motherfucker, et pour ça il faut de l'IV, ça on sait le faire maintenant, du tungstine c'est pas compliqué, du tungstine et tout, quoi qu'on en a en rab, donc à voir. On va voir si on peut le crafter, mais avant ça, pour le réacteur, il faut savoir que le thorium est depleted comme on peut voir. Ouh putin, aïe aïe aïe, c'est irradié, ah ben non, c'est con ça, et du coup je le récupère, blam 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 blam, ok, blam 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 blam, ohlala, on va se détendre le petit lag. Par contre ça fait pas de temps de dégâts, donc c'est cool, alors ce qu'on va faire, ce que j'en propose c'est qu'on met tout ça dans mon sac, après je sais qu'il y'a une caisse spéciale anti-radiation, bon même le golden bag ça marche. Donc voilà, non putain mais non mais, retire pas la tête de gland, voilà. Bon ça va, c'est pas de la radiation de fou hein, c'est pas du plutonium, donc ça fait plaisir. Donc on va foutre ça dans le thermal, on pourra récupérer du potassium évidemment, on va l'automatiser parce qu'à la base je vais faire ça avec l'huméter. Hum, les FPS ici, délicieux. L'huméter ça va être trop lent, donc on va passer ça dans le thermal, dans le thermal ça refutrifuge. Alors par contre je sais pas ce que je vais faire pour balancer ça automatiquement dedans. Ah peut-être qu'attendez, est-ce que toi... Ah lui il a la place, c'est parfait ça. Donc faut que je prenne le black, black, el, grey, carré, c'est-à-dire deux fois. Voilà. Alors pour info aussi mon serveur a encore crashé parce qu'il avait plus assez de RAM, et ça c'est un peu embêtant. Au moment que je regarde ce week-end c'est quoi qui lui bouffe autant de RAM. T'as derrière il y a plus de son, c'est marrant ça. Donc voilà, là il traite mon thorium et on va pouvoir récupérer du lutetium. Et par contre pourquoi... C'est bizarre, j'ai pas de son, écoutez c'est pas grave, j'avais pas le son des tics. Normalement si je fais ça... Voilà on a des potes de lutetium, c'est parfait ça produit. Donc on va mettre ça vite fait en place. Alors on a ID, c'était quoi ? Black, light, grey, x2. Ok puis l'autre under chest, on va prendre un truc de Jarvis. Ça c'est le bac toto, je vais le prendre. Voilà donc j'ai graffé les under chest pour du coup le réacteur. Alors par contre faut que j'apprenne à Jarvis évidemment, on va faire les trucs de thorium. Et pour ça on va avoir besoin d'un extrudeur pour faire du coup les cellules. Parce qu'évidemment ça fait partir les cellules. Voilà il faut que je graffe ceci, il me faut ça. Parce qu'après ça il me semble, ça il sait faire. Faut que je graffe ça par contre, je sais plus ce que je voulais faire. Du magnétique iron ore, enfin ingot bien sûr. Alors l'extrudeur, est-ce que j'ai quoi le craft ? Alors j'ai vu qu'il fallait du cantal, j'ai vu qu'il m'aussait des poudres, que je pouvais les craft depuis le bas sur Nice. Et il m'a toujours pas crafté, alors ça ça pue. Et what the fuck, alors pourquoi tu veux pas ? Oh il me dit pas qu'il est en déconne. Enable, ok il était désactivé. Va savoir. Donc là il est en train de me faire le cantal. Donc allez, ce qu'on peut faire c'est déjà mettre en place une laissante d'air chest. Alors évidemment on va faire un petit coup de translocateur. Avec un export bus. Alors l'export bus, on va le mettre ça en dessous. Là il me faut une crafting card. Evidemment il faut qu'il craft les quads full rod. Donc on va faire ça. Ça on va le mettre ici. Ça c'est quoi ? Ça je pourrais le virer, je crois que ça sert plus à rien ce truc. Ça je pourrais le virer, c'est le truc pour le fish trap. C'était un total fail. Bon c'est pas grave. Alors par contre je sais pas si j'ai assez de canaux. Ah ça, ça embête ça. Parce que regardez tous les underchairs c'est n'importe quoi. Oh celui dans le jeu. Celui là on voit qu'il y a un dance. C'est parfait, je vais pouvoir mettre le cam ici. Là il y a un pingouin qui se bat, c'est la fête. On va prendre deux smarts. On va foutre ça en dessous. Hop là. L'export ici. Crafting. Alors évidemment j'ai pas la cellule en question. C'est pas grave. Ensuite de l'autre côté on va passer par des translocateurs. Tout simplement. Alors j'en ai quatre. Faudra qu'on le filtre d'ailleurs. Ah je les ai tous recyclés. Là j'ai fait le con parce que j'aurais dû garder... Putain j'aurais dû garder un... Aaaaah ! Putain tout est parti. J'aurais dû garder un truc depleted. Pour du coup le filtrer. Parce qu'évidemment je sens qu'il va tout me sortir ce guignol. Ouais. En plus on peut pas blacquister le translocateur. Bah écoutez c'est pas grave. Evidemment le réacteur je vais le déplacer. Mais c'est juste pour montrer le setup que je compte faire. Ça va vraiment pas être compliqué. Alors ça c'est la sortie. Et l'entrée tout simplement on va la mettre... Voilà comme ceci. A la limite avec trois ça peut loger. Euh non. Si si avec trois... Trois translocateurs il y a moyen de faire le truc. Alors par contre... Ce qu'on peut faire... A la limite on peut mettre ça ici tout simplement. Voilà. Là on met hop hop hop. Là du coup c'est Jarvis qui a envoyé les items donc on lui fait ça. J'ai dit ça. Voilà. Là il envoie... Ah bah non ça va pas aller. Il faut qu'il en fait quatre. Non attends c'est bon j'allais péter un seul. On va faire ceci. Par contre là si je clique il y a tout qui va partir je pense. Donc on va éviter de le faire. Euh on le fera dès qu'on a un filtre. Et puis tout simplement le filtre c'est euh... On clique... Euh... Laisse-qu'il finir de le produire. À la limite déjà on peut... Ah je sais pas si j'ai du thorium en rab. Euh... Celle là. Euh non c'est full rod. Ah si il m'en reste. C'est parfait. À la limite... Bah à la limite vous savez quoi on a de quoi remplir encore le... Le... Comment ça s'appelle. Euh... Le réacteur. Alors par contre on va lui dire tout simplement. Ca. Plus 3. Ca fait... Un truc de thorium hein. Tout simplement. Donc. La canning machine évidemment on l'a automatisé. C'est quoi ça ? Ah les oxygen cells. Ouais bon pourquoi pas on va le laisser. Donc voilà ça fait... Une full rod. Donc de toute façon une full rod de thorium. On avait ça dans l'épisode précédent. Sauf que là on va l'automatiser. Hop là. Ensuite. Canning. Euh... Là. Comme ça. Hop là. Ca c'est bon. Et moi du coup on va lui demander. De... 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 De m'automatiser ce truc. Et en plus c'est parfait. Comme ça je pourrais le balancer. Directement dans le coffre. Directement dans le coffre. Euh... Ca faut toujours le mettre en oui. Hop là. Ok. Parfait. D'ailleurs c'est bien. Et ce serait pas mal c'est qu'appuyer à prendre le même truc que logistic pipe. C'est à dire en gros... C'est à dire pour crafter des trucs. Genre par exemple l'extrudeur. Euh... Il y a un petit bouton de logistic pipe c'est bien. C'est que tu appuies sur ce bouton et il va crafter en fait les éléments qui manquent directement. Et ça vide du coup dans... Dans l'appui de faire euh... Des trucs un par un. Là en gros. Ce qui est cool c'est par exemple je sais pas je veux me crafter euh... Ceci là par exemple. Voilà sauf que j'ai rien. Voilà les éléments manquants par exemple. Si je peux. Si... Si... Si les craft on appuie sur le bouton il va les crafter automatiquement. Et ça c'est pas mal ça. C'est un truc que j'utilise du coup dans... Le FTB... Le FTB pardon. Infinity Evolve Skyblock hein. Ce qui... Ce que je fais en live habituellement. On va faire le craft. Et on verra ça demain. Wouuuuuh ! Ah il a peut-être assez de plaques pour tout faire. Voilà parfait. Donc ça tout simplement on va lui mettre... On va lui dire... D'envoyer ça... Ici. Hop là. Toujours crafter hein. On va mettre ça. Voilà. Crafting Biavore. Et normalement... Ah ouais évidemment ça part de l'autre côté. On va voir si ça remplit correctement le réacteur. Mais de toute façon oui. Voilà vous voyez qu'en a deux il y en a trois. Ok ça se remplit. C'est parfait. A la limite je vais l'activer. Donc voilà ça va venir petit à petit. Ouais c'est parfait. Ok donc ça c'est bon. Euh... Il me fera juste du coup que je filtre le déplété d'en sortie. Pour pas qu'il me sorte tout le réacteur. Sinon j'aurai un joli trou. Evidemment je parle d'un cratère et non de mon... Bon bref. Alors l'extrudeur est en niveau le Cantal. Oh putain. Depuis que c'est passé en 892 U. Ça va assez vite. Ça ça fait plaisir. Alors l'extrudeur. Evidemment faut qu'on automatise le craft de fuel rod. Sinon il y aura un petit souci. Et je dirais même il y aura une petite saucisse. Ouais c'est mieux à la chier. Oh putain là c'est... C'est un peu le boucan ici hein. Ça fait un peu de bruit. Ah putain. J'adore Gratek. J'adore le bruit des machines. Au moins que je chasse une nouvelle base. Parce que là ça l'actron. Mais je sais pas pourquoi mon serva il pète une pique des fois. Parce que le problème du crash report il me dit rien. Il me dit voilà ça atteint sa limite de ram. Bonjour au revoir quoi. Donc euh... Quoique ouais regardez il y a quand même 150 entités hein. C'est énorme quoi. C'est énorme. Pourquoi j'ai autant d'entités ? Pourquoi ça fout 3 heures à charger aussi ? J'ai l'impression que c'est les papillons qui font chier. Parce que des fois il y a plein de papillons sur la map. Euh... Fucking papillon d'ailleurs. Enfin bref je mets par pille hein. Excusez-moi c'est... C'est assez bizarre cette histoire. Alors... Euh... Du coup oui. Le Cantal. Il m'a fait quelques... Tables. Alors en plus j'ai l'impression depuis que j'ai installé FTB... Euh... Utility de ça j'ai pas... Je crois qu'il me cache des logs en fait. Je sens que le serveur souffre sa race. Et j'avais déjà des câbles en fait. Je suis un guignol. Ce n'est pas grave ZV. Ce n'est pas grave. Oh pardon. De toute façon j'aurai des câbles en rab. Alors euh... Est-ce que tout le reste il l'a ? Evidemment non. Alors le piston c'est peut-être normal qu'il l'ait pas parce que ça va buguer. Et le 27 circuit ça tu vas me le crafter s'il te plaît. Alors le piston est-ce qu'il a réussi à le crafter ? Ouais c'est parfait. Par contre je crois qu'il m'en fallait un deuxième. Euh... Ah ça ça déconne. SVP quoi. Putain. Voilà normalement tu vas pouvoir me crafter ma machine hull s'il te plaît. Voilà parfait. Du coup je... T'en ai déjà à Bambi. Mais non parce qu'on aura besoin pour une autre machine. J'aurai besoin de refaire de l'europium. Sauf que mon flux de solidifier j'utilise pour faire le polytétra machin truc. D'ailleurs est-ce qu'il déconne pas lui ? 1023 ok c'est bon. Euh... Alors ensuite il me faut aller les avancés de circuit. Qui sont du coup ici. Ouais mécanisme ça évidemment. Voilà donc on a notre extrudeur. C'est parfait. On va faire la même interface. Mais ça je crois que j'en ai en rab. Pfff j'en ai 250 easy. Euh... On va peut-être foutre de l'autre côté vers le polytétra. Parce que dans le côté ouest de ma base il n'y a plus trop de place en terme de canaux. Euh... Ensuite... Fuel rod. Alors pour ça... Il me faut... Ce truc que j'ai. Ouais j'ai ça. Bah limite je vais le prendre comme ça je pourrais automatiser les autres trucs. Je pourrais même automatiser les cellules avec ça. Ça c'est pas mal ça. On va faire d'une pierre deux coups. Euh... Ok on va lui dire tout simplement. Euh... Bambi c'est très simple. Un iron ça fait un fuel rod. Euh... Et un fuel rod j'en ai plus. Bon c'est pas grave. Y'a pas de soucis. Euh... Y'a pas de soucis. Ok alors la machine on va la mettre là. Par contre il faut que je l'alimente aussi. Je sais pas. Y'a... C'est parfait. Y'a un câble juste à côté. Alors... Gold cable. Euh... Le deux fois j'en ai plus. Euh... C'est pas grave. On va passer dans un... Dans du cat. Ça va être moche. Ça m'arrange pas en fait. Ça m'arrange pas du tout. Euh... Il s'est plus craft les... Qu'est-ce que c'est que c'est... Non mais attendez c'est... C'est quoi c'est... Pourquoi j'ai plus le craft des gold cable là ? Ah non c'est wire. C'est ça. Putain j'ai eu peur. Euh... Wire gold. C'est bon. Ils sont là. Euh... Ok. Et du coup faut que je passe ça... Euh... Ouais faut que je passe ça dans la machine spéciale pour faire du 2 il me semble. Alors vraiment si je fous les câbles dedans, ça va les crafter. Ah parfait. Ah ça c'est good ça. Ok. Donc on va pouvoir mettre en place la machine en gros. Vous avez vu je pense que j'avais un petit accéléré parce que bon... Je vais pas vous montrer que ça quand même. Sinon arnaque sur la marchandise. D'ailleurs faut que j'aurai mon taux de... De nitro diesel. Je pense que ça doit bien tenir. Il est toujours à 2 millions ça bouge pas ok. On va vraiment que j'aurai de la... La valeur juste après. Alors on va brancher ça. Ensuite il me faut des câbles. Je crois que c'est du green. Euh... J'en ai 6. J'espère que ça va suffire. Oui largement même. Nan nan nan. Nan nan nan. Mets pas dessus s'il te plaît. Merci. On fout les main interfaces. Ah par contre faut que je rebalance... Euh... Le loot dedans. Je pense pas qu'on puisse guacker le... Le système. Par exemple si je mets la sortie ici. Euh... Vu que c'est fait sortie je pense qu'il peut pas injecter les items dedans. Oui. Ah par contre je vais penser un truc parce que... Comme je disais l'andarchest là ici. Euh... Les quad fuel en fait ça se stack. Donc s'il a 60 milliards de quad fuel le thorium. Mais à l'émiette on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Excusez moi. Le mec qui est en train de décéder. Euh... Donc je disais de toute façon on s'en fout. Le thorium c'est sarcastic j'ai l'impression. Oh my god. C'est bon on va pouvoir automatiser le bousin. C'est à dire. Fuel rod. Bim. Voilà. Faites à plaise. Et je crois pour les cellules c'est du tin. De toute façon je l'automatiserais ça en off. J'en fout. Voilà. Normalement il va pouvoir crafter les quad fuel. On va voir ça. Bah là il y en a 7 en rab. Parce qu'il y en a 8ème qui va passer. De toute façon là je pense qu'il faut qu'il crafte les plaques de fer et tout. Donc euh... Donc je pense que c'est bon. De toute façon on peut le voir. Ici. Euh... Ouais ouais là on a vu la page. Ouais ouais qu'il est en train de crafter. C'est parfait. Ça ça doit déconner comme d'hab parce qu'évidemment il fait le tout mécanisme. Classique. Ok donc ça c'est bon. Ça c'est quoi ça ? Ah de l'hydrogène. Ah oui pour faire sans doute de l'europium peut-être que j'en avais gardé. Parce qu'évidemment comment on fait de l'europium je m'en... J'en sais je... C'est l'europium je m'en souviens jamais du craft. Et pour ça il faut l'hydrogène il faut du... C'est ce truc. Sauf qu'évidemment maintenant j'ai la machine en 512. Euh... Non c'est Extrator. Euh... Qu'est-ce que j'allais branler ? Ah non il est là putain je suis fatigué. Euh... Donc le niom 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 est-ce que j'en ai... Oui j'en ai 60. D'ailleurs est-ce que tu peux pas m'en faire cuire ? Euh... Je... Je sais pas si ça passe dans le multi-smelter on va voir ça. Parce que je vais faire un petit stock de l'europium là parce que ça sert... Ça va me servir pour faire les machines par contre là je suis où là. Est-ce que ça passe dedans ? Euh... On peut pas le faire cuire non ? Oh... Ça passe en place sur Nice. Alors ça c'est parfait ça. Oh... Et t'es en train de me dire qu'en gros... Oh 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 alors là... Attends on va dire qu'en gros est-ce qu'il y a une grande partie des crafts qui peut passer avec du pyrotum ? Ça serait juste épique. Euh... Alors... J'ai l'impression qu'il a modifié quelques crafts. On va voir avec par exemple le craft du... Du tongue de steel par exemple. Je pense qu'il l'a pas fait pour ça. Je pense que c'est un peu craqué. Euh... Tongue de steel. Non ok bon ça va. Euh... Je pense que c'est pour quelques trucs bien précis. Des trucs à la noix donc c'est pas plus mal on va dire. Ok donc ça on va le faire cuire parce que c'est évidemment... Il me faut... Euh... Il me faut la version molten. Donc on va prendre du résonant sur des gosses de riches. Ok. On fout ça ici. Euh... Ah c'est peut-être pas... En fait je crois que je l'ai crafté pour rien. Parce que ça... Je suis aussi un autiste. Euh... Parce que ça il me semble... Euh... Que c'est du 128. Bah oui c'est du copper donc c'est un 128 en fait. Donc j'ai crafté ça pour rien évidemment. Voilà donc là j'ai un 128. Non. Toi tu restes là. Euh... On va mettre ça là dedans. Et voilà ça va le transformer en liquide. Sur ça on a déjà vu tout ça hein. Evidemment euh... Ah oui ça marche pas vers le haut. Ça c'est bien naze. On va le coller. Vraiment il va l'extraire. Non parce que la sortie est mal réglée. Voilà. Ah par contre j'ai appris un truc sur Grétex c'est pas mal. C'est que vous voyez là on a des euh... Une texture bizarre. C'est que... Par exemple si je fais une clé à molette ici là. Sur cette zone. Ça va foutre la sortie sur la droite. Et là en haut. Là en bas. À gauche. À droite. En haut. En bas. À gauche. Par exemple si je fais ça normalement. Voilà ça va sur la gauche. Ça se trouve certains le savaient déjà mais moi je viens d'apprendre ça. Donc c'est cool ça vite de creuser en dessous par exemple si on mette la sortie en dessous. Donc euh c'est pas plus mal. C'est même super. Alors ça je range juste. Je suis fou. J'ai deux golden sacs parce qu'évidemment il y en a un qui doit être vide. Euh c'est celui-là. Ok on le vire. Évidemment c'est tout mon bazar. Parfait. Alors on a combien de nom 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 nom. Bon on va attendre qu'il y a tout qui qui soit extrait. Et puis on va pouvoir se faire notre que de billard. Plasma générator. Et relais bambi. Donc voilà j'ai fait une ellipse façon ninja parce que bon. Les crafts c'est bien gentil mais je vais faire ça pendant les trois quarts de l'épisode. Euh alors j'ai crafté l'europium. Enfin enfin j'en ai crafté. Euh tout le nom 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 n'est pas passé dans le réacteur. Parce que j'ai vu un truc magnifique avec l'europium. C'est qu'on va dire ça consomme un peu d'énergie. Voilà juste 24 576 EU par tic. MDR. Donc c'est sûr que mes 4 pauvres générateurs avaient un peu de mal. D'ailleurs il en est où là ? Euh là il a un 38 millions de EU. On va le réactiver. Mais vous allez voir la vitesse où ça va partir. Ah bah ok. What the fuck. Non c'est bon. Vous voyez que là ça part une vitesse. Euh. Donc à la limite 32 000 divisé par. Euh. J'ai combien là ? 16. 16 fois 500 ça fait combien ça ? Euh. Ça fait dans les 8000. Non je crois. Attendez. Ouais c'est ça. C'est 8000 EU. Donc ouais. On est très loin du compte. Donc à la limite il faudrait que je craft l'europium dans le mk2. Peut-être lui il orchestrerait mieux le. Euh. L'arrivée d'énergie. Mais on s'en fout. On va se contenter de ça. De toute façon j'ai suffisamment d'europium pour me faire. Le réacteur à plasma. Enfin le générateur plasma mk2. Euh. D'ailleurs je ferai bientôt le mk3. Ce vu que j'aurai de l'amiricium. Mais ça on verra ça demain. Alors pour ça il me faut le fluide. Le fluide. Le fluide solidifier. Qui va me permettre. Ouais c'est bon. C'est le bon débit. Qui va me permettre du coup de. Transformer ça en lingot. Euh. Quoi que. Ouais je vais faire ça en lingot. Puis je vais passer dans un latte. Ça pourrait me faire des poudres. C'est quoi comme poudre d'ailleurs ? C'est. Ah c'est des small. J'ai une poudre arabe. Euh. Why not. Donc faut que je trouve. Le molde lingot. Evidemment que je n'ai plus. Evidemment ouais. Car je l'ai recyclé. Enfin je l'ai utilisé pour le polytétra machin truc. Ce qui veut dire que je dois m'en crafter un autre. Evidemment. Est-ce que je peux faire ça ? Ah ça c'est naze. On peut pas recycler les... En même temps ça me semble un peu normal. Bon. De toute façon au pire j'en ai un rab. C'est parfait. Hop là voilà. Nickel. On fout ça là dedans. Hop là. Allez voilà. C'est parfait. On a combien de lingots avec ça du coup ? Ouais du coup j'ai 16 européens en rab. Euh. Je vais les garder. Je vais les laisser dans la machine. Puis je récupérerai le reste. Dans le réacteur. Histoire de faire un peu d'économie. Euh. Donc j'ai deux lingots en rab. Ça peut me servir à la limite. Me faire un autre générateur. On passe ça dans le latté. Aussi j'ai crafté. Bah du coup voilà. Le obliterator. Motherfucker. On va voir. On va voir à quelle vitesse ça recycle. Machin. Et euh. J'ai crafté tout le reste. Pour me faire. Le plasma générateur. Mk2. Normalement. Il n'a pas tout. Mdr. Pourquoi ? Ah. Il me manque un. Pourquoi je n'ai pas les faux circuits. Ah nan. Nan 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 nan. Charvis, qu'est-ce tu me fais ? Tu ne me les a pas crafter ? Peut-être parce que tu as dû les utiliser dans un autre craft, putain mais c'est un sac à merde. Où est-ce qu'il me les a foutu ces circuits ? What the fuck ? Parce que là en fait ce qu'il se passe, c'est que ça va foutre 3 plombes. Les EV, simplement je les ai craftés. Ok, bah écoutez, on va faire encore une nouvelle ellipse le temps qu'il me crafte ça. Voilà c'est bon, il m'a fini de me crafter mes circuits, on a donc notre générateur. Alors on va tester du coup la puissance de ce recycleur, je pense que ça va être assez drôle. Bon je pense qu'en terme d'équivalent IC2, peut-être c'est un recycleur avec 10 overclockers. On va voir ça, sinon ça va être la plus grosse déception. Alors, on vérifie une nouvelle fois, c'est bien du 8192, ok, ça aussi c'est bon. Donc par contre vous, non, 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 toi tu restes là. Alors on va lui mettre un petit coup d'armes d'art tank, que j'ai crafté à l'avance. Evidemment là c'est assez texture, c'est dégueulasse. Ouais, c'est assez chiant, écoutez, on va faire avec. Bon alors on va mettre que ça, évidemment, on va pas gaspiller autant de plasma. Et là on va recycler deux oeufs, voilà, une petite référence AFTB-Infinity-Voble-Sky-Block à mon live. Ah oui, en effet, ouais. C'est quasiment de la stante, donc ça fait plaisir. Excusez-moi. Par contre il sort pas de scrap. On peut pas avoir de scrap sur les oeufs, ça c'est possible. C'est possible que c'est blacklisté, ça me semble plutôt logique. Vu que c'est un peu infini. Quoique comme vous allez dire avec la cobblestone c'est infini, on peut avoir du scrap. Quoique je sais pas si Goethek a changé ça. Bon, on s'en fout. Au moins, ouais, ce recycleur est très intéressant. Ce qui veut dire qu'ici, là, j'en ai 4, là, il y a 512 qui servent un peu à rien. Vous voyez, bon allez, allez, une seconde pour recycler. À la limite je pourrais tout compacter en un seul. Et je pense que ça éviterait un petit chouïa moins de lag et surtout on va gagner énormément en efficacité. Par contre j'ai pas regardé la consommation de ce truc. Bon écoutez, c'est pas grave. Donc le recycleur je vais le mettre de côté. Ça s'en moque. On va surtout l'utiliser pour, comment ça s'appelle, le processing array. Alors par contre il faut que j'emmène des Braintechs parce que les deux autres glandules, là, Evidemment vu que ça plante aussi rapidement qu'une dissipation tower, il faut que je les répare. Hop là, toi, non, non, ça marche pas avec la molette, c'est pas grave. Toi aussi, évidemment, toi aussi t'as planté. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'ici, déjà je vais mettre en place les... Electroliser, voilà. Ça, on va le gérter. L'endertemps qu'on va le déplacer, c'est évidemment, faut que... Faut qu'on le garde pour, comment ça s'appelle ? Le quick fluid canner, hein, pour qu'il recycle les cellules. Ça, on va le mettre ici. Voilà. Et attention, ça va buger du fion. Bon, je vais mettre ça là. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave. Par contre, je vais bien le tourner, en fait, pour accéder à la valve. Hop là, ok. Donc ça, normalement c'est parti. On va réactiver, normalement ça va exploser. Euh... Attendez. Non, j'ai fait de la merde. Oh putain, j'ai fait faire une connerie. J'ai fait faire une connerie, il me faut du 512 en fait. Ah ! J'ai fait mon psycho-quack, là. Ah, c'est du 512. Attendez, mais 16 x 128, ça fait combien ça ? Ah, c'est du... C'est du 2048 en fait, j'ai confondu. Euh... Bon, après le 2048, bon, c'est pas très... Attendez, attendez, il y a moyen d'économiser pas mal de plasma. On va peut-être mettre un transfo. Parce que là, de toute façon, les électrolasers 512, j'en ai pas. Euh... Ah mais si, je les ai, ouais, c'est vrai. De toute façon, j'en ai 14, il me manque 2. Écoutez, on va faire un truc. Il faut que je transforme ça en 2048. Donc il me faut... L'Extreme Transformer. Et ça, est-ce que j'en ai un en rab ? Non. Non, j'en ai pas. Ok, est-ce que je peux le craft ? Aluminium, Aluminium, Toxten. EV Machine Hull. Je peux le craft, c'est parfait. J'espère qu'il va pas planter ce couillon. Normalement, non. Parfait, ouais, c'est parfait. Nickel Michel, alors on va mettre ça. Je sais plus comment ça marche, ça. Ouais, ça c'est... Attendez, ça c'est quoi ? Je sais plus comment ça marche ce truc. On va faire ça comme ça. Au pire, si on ressent pas d'énergie, ça sera dans l'autre sens. Hop là, on active. Alors, du coup, on remet nos électrolyzers. De toute façon, au pire, j'ai pas mon... Comment ça s'appelle ? Mon scanner portable. Il est ouf. Il est pas là. D'accord. C'est lui le scanner portable, il peut savoir si ça envoie de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il me baragouine celui-là ? Euh... Énergie, donc voilà. Il reçoit de l'énergie, donc c'est-à-dire que logiquement, ça va envoyer du 2048. Ça, on fout ça là-dedans. Et c'est parti pour le baboum. Attendez, je veux juste regarder un truc. Ok, ça c'est bon. Il se l'a fait là. Ok. Au revoir. Je vais à la flanque, il a eu subi la mare. Jésus ! Jésus ! Jésus ! Bon bah ouais, alors ça c'est bizarre. Pourquoi ça va péter ? Ah putain, c'était le bloc. Il acceptait que ça sorte d'eau ce sac. Bon bah voilà. Bah écoutez, je vais faire un petit ellipse. J'ai le temps de réparer tout ça. Euh... Putain, faut que je recrafte tout, ça va être chiant. Bah écoutez, ellipse, je re juste après. C'est-à-dire dans 3 heures. MDR. Relais Bombi. Donc voilà, suite à ce petit fail. On va dire. J'ai décidé de reconstruire à l'arrache. Donc je ne veux pas vous cacher. J'ai fait un petit game mode pour me donner certains trucs. J'ai tout recrafté à l'arrache avec le game mode en gros. Euh... Donc euh... En gros, euh... Résultat des courses. J'ai perdu mon bedrockum à 44 millions de plasma. Euh... Je suis bien dégoûté. Donc voilà, c'est à ma punition. Après évidemment, dites-moi en commentaire si ça vous gêne. Euh... En gros, je les ai crafté. Euh... Donc voilà. Ma punition, bah c'était le bedrockum qui était quasiment rempli. Je suis bien deg. Alors là, euh... Je l'ai reconstruit. Là, ça marche parfaitement. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Euh... En quoi que je ne sais pas si je l'ai dit... Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais en gros, le truc a explosé parce que... Euh... Il a accepté du 512 et j'ai balancé du 2048 dans le fion. Donc forcément, il n'a pas aimé. Donc voilà, c'est corrigé. Euh... Là, du coup, avec les 128, ça va un peu... Bah ça va bien plus vite. Euh... Mais le plasma générateur, il consomme un peu d'énergie. Donc ouais, il faudrait voir si ça suit en termes... Euh... De plasma. Donc je n'ai aucune idée. De toute façon, là, il faut qu'il termine de crafter l'europium. Donc ça va prendre un peu de temps. Euh... Donc voilà. Donc on va finir. Et écoutez, c'est un bon gros vieux fail. Euh... Je crois que c'est mon plus gros fail de la série. C'est un truc de psycho-quack. Euh... Franchement, en termes de rapidité, je dirais, c'est peut-être deux fois plus rapide. Donc il faudrait que je réactive les deux machines et qu'on puisse voir... Euh... Du coup, si ça suit en termes d'hydrogène. Parce que l'hydrogène, évidemment, n'arrivait pas à suivre... Euh... Sur la production de plasma. Enfin bref, les amis, on va donc s'arrêter ici. Parce que voilà, j'ai pas mal du tout qu'à faire en off, du coup. Euh... Merci Great Tech, MDR. Donc vous voyez, d'ailleurs, il y a encore quelques piliers, là, qui... Qui manquent ici. Euh... Donc aussi, d'ailleurs, même si je gif des trucs sur le générateur. Faut que je graffe des super conductive coils. Enfin bref, dites-moi en commentaire si je dois faire... Si je dois faire un petit épisode ou pas. Euh... Pour grafter... Euh... Donc, pour un prochain épisode de FTB Guac. Euh... Je sais pas quand, bah... Euh... Euh... La semaine prochaine. Je sais pas quand je vais le sortir. En tout cas, euh... N'oubliez pas que dimanche, euh... Je ferai un nouveau live. Euh... Je n'ai pas encore euh... D'idées sur l'heure. Donc euh... Je vous aurai l'information sur mon Twitter. Sur le pochijon bleu. Euh... Donc là, vous pourrez me... Me fou... Vous pourrez vous moquer de moi sur le live. Euh... Au sujet de ce fail. En tout cas, je vous retrouve donc... Pour un prochain épisode de FTB Guac. Je vous souhaite donc un beau week-end. Je vous dis à la prochaine. Blah 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 blah.